alors bonjour et bienvenue cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification est toujours en miami ici c'est jonathan atchille l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être lui biographiquement pouvoir voyager comme moi je le fais où tu veux de vivre de ton business en ligne ok ou à partir de ton expertise ok tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin j'avais un bp ok j'ai grandi en banlieue à ivry dans 91 ok les gars donc arrêtez les excuses faut juste si jamais tu n'as pas de résultat où tu sais pas comment faire aujourd'hui c'est simplement parce que tu ne sais pas donc maintenant passons directement au sujet de la vidéo faut-il parler anglais pour pouvoir réussir dans le business c'est une question que je me posais en fait il ya quelques années la réponse est non ok tu peux réussir avoir du business maintenant si jamais tu veux être un leader un leader dans ton marché clairement moi tous les gens que j'ai interviewé qui sont leaders dans leur marché c'est des gens qui parlent anglais c'est des gens qui se forment en anglais maintenant tu peux avoir des résultats parce que moi j'ai eu des résultats sans parler anglais tu vois mais si tu veux faire partie des leaders pour moi il faut que tu parles anglais et c'est pour ça c'est l'une de mes motivations premières qui font que j'ai commencé à apprendre anglais après peut-être que tu dis ok mais anglais pourquoi pourquoi finalement anglais tout simplement parce qu'en fait il y a tellement de contenu aux états unis mec c'est un puissant fond en fait c'est un puits d'un puits de connaissance sans fond il ya tout surtout en fait il ya énormément de livres qu'on ne peut pas lire en français parce qu'ils sont pas traduits donc énormément de connaissances tu vois on a quelques livres quand tu commences à voir vraiment ce qu'il ya en anglais les mecs en français on a pratiquement on n'a pas on n'a pas grand chose tu as père riche père pauvre machin mais enfin tu as pratiquement rien mais il ya énormément de livres qui parlent du business et qui ne sont pas traduits alors je te parle même pas des des formations en ligne ok donc après peut-être que tu es un gars encore tu ne sais pas tu bégaye encore tu dis ouais mais formation en ligne est ce que c'est bien est ce que c'est pas une arnaque bon c'est encore à ce niveau là tu vas pas comprendre ok mais pour les gens comme moi qui investissent en eux pour pouvoir avancer rapidement par rapport aux objectifs parce que moi en fait j'ai investi dans les formations en ligne à chaque obstacle que je rencontre tu vois je sais pas moi si je veux développer mon marketing je sais pas comment faire mais je vais regarder qui est ce qui propose une formation en ligne sur comment développer le marketing et je pense des formations en ligne la boum et mon obstacle boum au challenge et boum il est il est plié et je passe à autre chose tu vois donc voilà il y en a qui me disent ouais mais est ce que je peux pas tout trouver dans les livres bah ouais tu peux faire ça aussi maintenant je sais que moi la formation en ligne c'est rapide c'est détaillé c'est étape par étape boum 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 je perds pas de temps ça va ça va vite tu vois les valeurs pour moi c'est équivalent de plusieurs livres donc ça c'est au passage donc du coup moi je sais que il y a énormément de savoirs que je ok je pourrais accéder lorsque je parle anglais autre avantage lorsque lorsque tu parles anglais pour le business c'est que au delà du fait que tu as accès à la connaissance tu peux être tu peux être rapidement un leader dans ton marché en france tout simplement parce qu'il en fait les gens en a aux états unis sont toujours en avance donc si jamais tu comprends si jamais tu es imprégné de la connaissance qui se fait aux états unis tu vas toujours pouvoir après l'importer après en france tu vois c'est ce que la plupart des gens font en fait tu vois et ça c'est pas juste pour le business en ligne c'est pareil pour les supermarchés pour les franchises à la base ça s'est fait aux états unis et après il y a quelqu'un qui l'a ramené en france tu vois pareil pour les franchises le modèle des franchises a commencé aux états unis et après ils ont ramené le concept en france donc en fait ça fonctionne toujours comme ça les gars c'est les numéros un que tu le veuilles ou non que ce soit en bien ou en mal c'est le numéro un ok donc forcément si jamais tu parles anglais ok tu es dans le business tu vas aller où tu vas t'imprégner de ce qui se passe aux états unis et ben forcément après tu vas avoir des idées qui sont même pas encore arrivés en france que tu vas pouvoir importer en france ce sera toi qui va apporter l'idée en france et forcément après tu vas faire partie des leaders de ton marché c'est aussi simple que ça donc c'est pour ça que moi la réponse est oui tu peux rester dans le business mais maintenant si jamais tu veux un degré de réussite est super élevé il faut que tu parles anglais parce que après pour pouvoir te faire former accompagné par les plus grands il va falloir que tu parles anglais parce que les plus grands sont aux états unis parce que je veux dire maintenant évidemment c'est ce raisonnement là il fonctionne si jamais tu as compris l'importance d'investir en soi de se faire accompagner de se faire former de grandir constamment de lire etc si tu penses que tu sais déjà tout tu n'as pas besoin de lire de livres etc bon bah tu n'as pas trouvé ce que je te dis pertinent tu vas dire bah non je n'ai pas besoin d'apprendre l'anglais en fait maintenant tu vas me dire ouais ok j'ai envie d'apprendre l'anglais aussi j'ai compris ce que tu dis jo mais voilà l'anglais comment je fais c'est chaud et tout machin dit toi gars je suis parti de zéro à l'école j'étais nul ok et je suis parti vraiment de pratiquement zéro mais je suis parti vraiment dira après j'étais à l'école donc j'étais quelques notions comme ça mais j'avais pas la moyenne tu vois en anglais donc du coup comment j'ai fait ce que j'ai fait c'est déjà premièrement j'ai regardé des des séries je regarde les fans je regarde les fans tous les jours à peu près donc concrètement moi je n'ai pas vu vraiment de résultats je regardais peut-être un épisode tous les jours pendant un an peut-être j'ai pas vraiment vu de j'ai pas vraiment vu de résultats sûrement sûrement ça j'ai évolué pas par ça mais j'ai pas vraiment vu tout le monde dit ouais regardez des séries tout ça américaine mais moi je les fais et j'ai pas vraiment vu le résultat je pense que c'est intéressant si jamais tu regardes la série et en même temps tu t'arrêtes et tu reprends un mot tout ça tu vois tu notes les mots que tu connais pas etc ou après tu le re-regarde une deuxième fois le même épisode pour pouvoir voir si jamais t'entends le mot etc mais c'est pas genre juste tu mets la série ça tourne et puis boum tu parles anglais après tu comprends l'anglais tu vois en tout cas moi ça l'a pas fait après j'avais pris des programmes un peu sur internet tu vois des trucs ouais en 60 jours tu deviens bilingue et tout comme ça ça j'avais pris ça franchement ça m'avait pas non plus je pense que ça m'a aidé un petit peu mais en tout cas je n'étais pas bilingue ça c'est sûr et certain tu vois bilingue en fait ça prend trop de temps ça prend trop de temps c'est pas vrai les gens qui disent ouais tu vas six mois tu parles anglais non c'est pas vrai tout le monde n'a pas la même notion de bilingue c'est vraiment quand tu es à l'aise en français et en anglais de la même manière en français qu'en anglais donc là où vraiment je vais te partager là maintenant ce qui a fonctionné pour moi c'est première chose là où j'ai vraiment progressé j'ai fait un bon là en deux ans ouais c'est ça en deux ans c'est que premièrement j'ai pris un professeur un professeur j'ai investi dans un professeur on faisait des vidéos par Skype et on parlait tu vois parce que je me suis dit vaut mieux que j'ai quelqu'un avec qui parler donc on a parlé donc on parlait c'est un professeur par la queue en anglais je devais répondre en anglais je devais machin donc au début tu galères tu transpires et tout mais c'est bon ça veut dire que tu es hors de ta zone de confort et que ça veut dire que tu progresse tu vois donc au début j'ai fait ça pendant un an je crois un an et demi même et et après je suis parti en immersion et c'est vraiment à force de discuter avec les gens que là j'ai progressé vraiment se forcer à discuter tu sais au début je lâchais des mots comme ça au hasard bam bam mais voilà au moins je n'avais pas peur de parler et ça me permettait de progresser donc ok donc vraiment là où j'ai commencé à progresser c'est quand j'ai pris mon professeur là par Skype c'était même pas beaucoup c'est une heure je crois c'est une heure par semaine mais déjà juste ça j'avais fait déjà grave des progrès tu vois ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc les gars si jamais vous parlez pas anglais si tu veux être un leader dis toi qu'il faut que tu parles anglais ok si tu ne cherches pas à comprendre il faut que tu y ailles ok c'est simple trop réfléchir les gars tu sais ce qu'il faut faire tu avances ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo mais moi un petit j'aime ou un j'aime pas si jamais tu as rajout on ne comprend pas pourquoi mais moi si jamais toi tu parles déjà anglais tu as j'aimerais bien savoir s'il y en a qui parle déjà anglais ou si jamais si jamais il y en a qui parle pas anglais qui est-ce qui parle anglais qu'est-ce qui parle pas anglais dis moi ça en commentaire ok maintenant si jamais tu es intéressé pour pouvoir être libre géographiquement pouvoir voyager comme je le fais par exemple aujourd'hui je suis à miami et tellement est lancé dans un business en ligne même si tu n'as pas dit des business et même si tu ne connais rien sur internet je partage avec toi dans une formation offerte une formation qui va te permettre de pouvoir créer ton business en ligne ok donc on part de zéro vraiment si tu es débutant c'est parfait pour toi ok et même si tu n'es pas débutant il ya des choses que tu vas apprendre maintenant si jamais tu es coach consultant et que tu as une expertise que ce soit dans la santé dans les relations hommes femmes tu vois je ne sais pas moi récupérer l'ex tout ça rupture surmonter sa rupture amoureuse tout comme ça ou tout ce qui est dans le business ça veut dire que tu es bon dans le market digital tu sais comment investir dans l'immobilier tu sais comment faire gros un compte instagram tu sais comment faire gros sur youtube tu sais comment donner plus de visibilité aux entreprises tout ce qui est lié au business tu sais comment très des tout ce qui est lié au business tout ce que tu peux apporter comme plus value à un business de copier writing copier white heures plutôt voilà tout ce qui est lié à ça les gars là je vous invite les gars faut vraiment vous y aller faut que tu faut que tu cliques sur le lien qui est juste en dessous dans la description pour avoir pour accéder à la masterclass je partage avec toi exactement les stratégies qu'ils utilisent avec mes clients qui leur ont permis de faire quatre à six mille dollars en un mois six mille en deux semaines dix mille en un mois ok tu as tous les témoignages de la barre i comme info ok donc arrête de bégayer je sais que ça fait déjà plusieurs fois que dans le temps c'est cet appel à l'action et je comprends pas pourquoi je ne passe pas à l'action à un moment donné les gars c'est offert faut arrêter de bégayer tu vois dans tous les cas tu ne perdras pas de ton temps ça c'est sûr et certain ok je vais vraiment te montrer comment à part de ton expertise créer un business qui va te rapporter au moins cinq chiffres ok par mois ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous